salut les amis aujourd'hui j'ai reçu quelque chose de spécial déballage ça ça s'appelle le surf bent je sais pas si vous vous souvenez de ça ou encore de ça le déviator ces différents dispositifs a été conçu pour empêcher votre mât lors d'une catapulte de venir fracasser le nez de vos planches ça t'éviter d'aller faire réparer ta planche surtout quand tu débutes ou tu tombes souvent j'ai découvert le surf bent sur les réseaux sociaux je pense que ce petit outil va permettre de limiter la casse et d'éviter des dépenses inutiles tout de suite on se retrouve à la plage je vous le présente en détail on enlève la rondelle de la plaquette il y a un petit ergot qui se met là qui permet d'éviter aux sorven de bouger dans le boîtier et en dessous c'est un revêtement caoutchouc quand c'est calé ça bouge pas après tu fous juste ta plaquette le petit coup dans nous c'est pas mal de dégager on remet le boulon concrètement on t'enlève la rondelle à l'intérieur lorsque tu vas faire tomber ton gréement il ya cette petite bosse à l'avant sur laquelle va venir taper ou appuyer la rallonge le pied de main ou le bas du mât et ça empêche que ça tape sur ton nose c'est à dire que c'est le tendon qui va encaisser un peu plus fort la pression mais c'est pas le nose qui ça tombe sur le côté c'est pareil le pont est protégé également alors notre truc qui est pas mal c'est qu'effectivement il ya la protection du nez quand la voile tombe sur le nose mais aussi au water start pour des grosses planches et des gens qui débutent le mât va pas reposer sur le pont il va être un peu surélevé donc le créement voire moins traîné dans l'eau pour des grosses grosses planches de débutants ça va vraiment aider et pour des gens qui utilisent des planches plus petites comme des planches de vagues ou de freestyle au water star je sais pas si vous voyez mais des fois la planche a tendance à se mettre face au vent là comme on a cette bosse qui est un petit peu proéminente à cette petite bosse sur l'avant qui est plus élevé que le reste eh bien le flotteur tourne mais à un moment donné le gréement va bloquer sur la bosse à l'avant et du coup la planche reste sur le côté mais elle va pas plus loin donc elle reste relativement dans l'axe il suffit juste de pousser un peu le gréement et ça va faire tourner le nose de la planche ça aide un petit peu à ce niveau là également alors parler des anciens systèmes concernant le champignon j'ai cassé le nose de ma planche de slalom avec parce que c'est un système qui est souple comme un tendon pied de main et qui couvre que le milieu du nose concernant le déviator c'est un système qui n'était pas donné et qui limitait l'amplitude du réglage sur le pied de masse c'est à dire qu'on pouvait pas se mettre à fond à l'avant ou à fond à l'arrière il y avait une butée en plus de ça le système était assez gros et tu pouvais pas l'utiliser sur des planches de vagues ou de freestyle et comme le système montait assez haut sur le pont de la planche ça pouvait perforer ta voile au niveau de la bordure c'est une petite pièce qui est en plastique dur je m'attendais à avoir un truc en caoutchouc un peu souffle en fait non c'est dur c'est du plastique dur ça fait 250 g tu as un revêtement en caoutchouc en dessous un petit tergaux qui t'es livré avec et qu'il y en a un deuxième ans père en cas où tu perdras celui là on a un système qui est compatible avec toutes les planches tous les rails de planches tu peux conserver la totalité de l'amplitude de réglage de ton pied de mât il n'y a pas de butée en dessous donc ça change rien par rapport à l'usage d'une plaquette standard sans ce dispositif on a une forme qui ronde qui est pas coupante qui va pas être agressif pour les pieds en navigation qui va pas être gênante et qui va pas non plus être agressif pour nos gréments et notamment les bordures de nos voiles on a un système qui est universel ça ce que tu vas pouvoir le mettre sur n'importe quel flotteur de vagues de freestyle de race de slalom de feuilles il est compatible avec toutes les plaquettes jusqu'à 110 mm de diamètre donc la plupart des plaquettes de pied de main et enfin tu peux choisir différents coloris sur le site à plusieurs coloris pour la sortir à ta planche toi le rendre plus discret soit te faire plaisir parce que tu aimes bien telle ou telle couleur c'est plutôt sympa sur un dispositif qui est qui est pas hyper fun au départ puisque ça permet d'éviter juste de casser ton nose c'est pas c'est pas un accessoire fashion non plus c'est sympa d'avoir proposé ces possibilités de personnalisation je trouve pour des débutants qui ont du beau matos et qui n'ont pas envie de casser leur nose et de se retrouver bloqué ça peut être pour des gens qui partent en trip et qu'on la hantise de casser leur nose et de pas pouvoir faire réparer sur place ça va être pour des gens aussi qui sont plus aguerris ou qui se mettent au wind foil et qui vont évidemment se prendre des bonnes boîtes comme tout le monde et qui veulent protéger leur matos et je pense aussi qu'il ya une vraie cible autour des écoles de voile notamment sur le matériel de location parce que ça prend cher évidemment il ya beaucoup de gens qui les utilisent il ya des repas à faire constamment et ce petit truc là va peut-être éviter beaucoup de dégâts et du temps perdu et puis pour une école pendant que les planches sont en train d'être réparés elles peuvent pas être utilisées c'est un peu dommage surtout en saison où tout va très vite petit bilan après après un mois entre 1 et 2 mois d'utilisation je l'ai utilisé en feuille beaucoup au début lorsque j'étais c'est les feuilles de neil pride notamment le glide et le nouveau f4 evo dont la vidéo n'est pas encore sorti et je me suis pris évidemment des boîtes et rien n'a déploré au niveau du nose j'ai même navigué un peu plus récemment en freestyle parce qu'on a eu des ventes forts sur porsnichet et avec des tentatives de move parfois un peu foireuse et ça a claqué un peu mais ça n'a pas claqué sur le nose les petites conclusions que je peux en tirer après après quasiment deux mois d'utilisation c'est que ça fonctionne c'est plutôt la bonne nouvelle parce que des fois on voit des petites innovations dans le windsurf qui peuvent paraître un peu gadget et c'est vrai que ça coûte quand même 59 euros donc tu peux te poser la question de l'intérêt du truc clairement ça fonctionne l'argument phare je trouve pour ce produit c'est que lorsque tu casses ton ose va déjà tu dois faire une réparation qui va te coûter probablement au moins le prix de cet accessoire ensuite ça va bloquer ta planche donc si tu es là en vacances pendant deux semaines et que tu veux l'utiliser battait coincé ça va te plomber plusieurs jours de neuf aussi le jour où tu revends de la planche si elle a eu une répa même si la répa a été bien fait il ya une décote inévitable et c'est toujours un peu chiant à l'heure où nos flotteurs coûte de plus en plus cher un flotteur full carbone donc plutôt haut de gamme on est aux alentours des 2400 euros que ce soit en slalom même en freestyle ou en vague franchement ça vaut peut-être le coup d'investir dans ce genre de dispositif sur les bémols je vois trois choses la première c'est ce petit ce petit ergot qui va pas falloir perdre alors heureusement le constructeur fournit un deuxième petit ergot avec on peut s'interroger sur le fait qu'ils soient amovibles peut-être qu'il faudrait qu'ils soient intégrés je sais pas je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça j'ai pas posé la question en tout cas il y en a un deuxième fourni avec la deuxième chose c'est que tu vas devoir te recaler par rapport à tes repères parce que quand tu mets le surf ben sur ton rail évidemment tu masques les graduations donc tu vas devoir reprendre des repères pour te régler à l'identique avec ta plaquette de pied de mât traditionnel la troisième chose c'est que ça t'évite de péter ton nose mais du coup les efforts sont repris de manière un peu plus intense sur le tendon pied de mât le tendon pied de mât va être un petit peu plus sollicité et je pense qu'il va falloir vérifier peut-être plus régulièrement l'état du tendon pour éviter d'avoir des problèmes un petit mot sur le concepteur andy a commencé la planche à l'âge de huit ans et c'est un gars qui est passionné de windsurf un peu comme nous tous il fait du feu il fait du freestyle il a fait plein de choses et puis c'est en apprenant la planche à sa copine qui s'est rendu compte que la session pouvait être écourtée et un peu gâchée si il fracassait le nose de la planche et la planche croya n'était pas adapté c'était une planche assez légère carbone peut-être un peu haut de gamme il lui est venu l'idée de concevoir un truc qui soit fonctionnel qui soit universel qui soit pas gênant il puisse fonctionner sur tous les flotteurs et il a créé le surf bent je suis super content d'avoir pu tester ce truc là je remercie on dit de nous avoir envoyé ce produit pour le tester maintenant il est tout le temps sur ma planche et les vissées je l'enlève plus il ya beaucoup de curieux qui sont venus me voir en me demandant ce que c'était si ça fonctionnait bien et je pense qu'on va en voir de plus en plus sur les spots apparemment son produit se développe beaucoup en ce moment et c'est super d'avoir des gens qui s'investissent dans notre sport pour créer des petites innovations qui permet de naviguer avec encore moins de contraintes en étant encore plus serein je vous invite à aller voir sur son site sur ben point d e et on se retrouve sur le spot bientôt c'était à d'où je vous dis à plus bye bye